Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la réalisation d'un graphique. Je vais prendre l'exemple de ces données qui représentent la masse d'un enfant en kg en fonction de son âge de 0 à 36 mois. La première étape est de bien savoir ce qui sera sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est l'axe horizontal. D'ailleurs, lorsque l'on trace un A comme abscisse, on termine à l'horizontale. L'axe des ordonnées est l'axe vertical. Lorsque l'on termine d'écrire un O comme ordonnée, on termine à la verticale. Je vous conseille, plutôt que de vous lancer tout de suite dans la réalisation du graphique, de faire un brouillon très rapide. On va donc avoir notre graphique. avec en abscisse l'âge qui va aller de 0 à 36 mois et en ordonnée la masse qui va aller de 0 à 15 kg. Réfléchissons maintenant à l'échelle que l'on va choisir pour chaque axe. Commençons par l'axe des abscisses. Le mieux, c'est de choisir le plus simple. Alors, regardons ici. Le plus simple serait de prendre 1 cm pour 1 mois. Mais si on fait cela, pour représenter nos 36 mois, on aura besoin de 36 cm. Et une feuille fait 29,7 cm, donc beaucoup moins que 36 cm. Ce qui fait que cette échelle ici ne peut pas être choisie. Alors, on peut prendre par exemple 1 cm pour 3 mois. Pour représenter les 36 mois, on aura besoin de 12 cm. 12 cm, parce qu'ici, pour passer de 3 à 1, on divise par 3. 12 cm, c'est bon. Je vais bien avoir la place pour faire 12 cm sur une feuille. Pour l'axe des ordonnées maintenant, le plus simple, c'est de choisir 1 cm pour 1 kg. Et j'aurai à ce moment-là besoin de 15 cm pour représenter les 15 kg. Il me faut donc de la place sur ma feuille, 15 cm ici, et 12 cm ici. C'est bon, j'ai bien la place sur ma feuille. Nous allons pouvoir maintenant commencer à tracer le graphique. Je vais commencer par tracer les axes. Je trace mon axe des abscisses ici. Et pour l'axe des ordonnées, je fais bien attention à avoir un petit peu plus que 15 cm. Je vais maintenant graduer ces axes régulièrement et indiquer les valeurs au niveau des graduations. Il faut bien se souvenir qu'ici, on a choisi 1 cm pour 3 mois. Donc on va de 3 en 3. Je fais de même pour l'axe des ordonnées. J'indique bien ce qui est représenté pour chaque axe. En abscisse, la grandeur représentée est l'âge. Je précise bien l'unité entre parenthèses, moins. pour l'axe des ordonnées, c'est la masse qui est exprimée en kg. Je vais maintenant pouvoir tracer les points. Ici, lorsque l'enfant a un âge de 0, c'est-à-dire à la naissance, sa masse est de 3,5 kg. Donc je me place ici à 0 et je fais le point au niveau de 3,5 kg. À 12 mois, on a maintenant une masse de 9 kg. À 24 mois, on a maintenant une masse de 11,8. et à 36 mois, une masse de 15 kg. Je vais maintenant pouvoir relier ces points pour avoir la courbe de la masse. Il ne faut pas oublier d'ajouter un titre au graphique. Le titre doit présenter le type de document. Ici, c'est un graphique. Voilà, le graphique est terminé. de 11,8 kg. C'est un graphique. C'est un graphique. de 11,8 kg.